... Et bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Xebus, qui est en forte compagnie avec le signe noir. Salut le signe ! Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, et salut Xebus ! Salut ! Alors on voit la repartition, Blumhaven, on a terminé enfin la série de quêtes qui nous a emmenées jusqu'au boss du trône infernal, avec une abomination extraplanétaire que nous avons réduite au silence. On peut voir les missions sur lesquelles il nous reste un coffre, si on veut, on souhaite le récupérer, le plan du pouvoir élémentaire, la crypte dans les ruines par exemple, et après on va pouvoir se lancer sur des nouvelles missions. Sachant qu'on avait l'enchant très chèchère, on avait le temple des éléments, une quête annexe, les carnets de notes d'un alchimiste oublié mentionnent un ingrédient aussi étrange que puissant. Objectif 1, tous les mercenaires doivent s'enfuir, objectif 2, piller tous les coffres. C'est un truc pour toi ça. Salut Soren, bienvenue sur Elive ! Salut Soren ! Attends, je vais faire déjà la rencontre de ville, après on prend notre décision. Yep, c'est parti. Je la lis ? Vas-y, vas-y, je ferai le prochain donge. C'est une nuit vraiment merveilleuse, pleine d'alcool et de souvenirs flous. Et juste à ce moment-là, Soren qui prend, on trinque au signe, allez on trinque, Zébus. Allez, on trinque. À la vôtre. Vous dirigez vers votre quartier d'esprit léger, mais vous vous agarez dans une contre-allée et trébuchez sur un corps mutilé. Ah, hashtag la loose. Qui va là ? Vous levez les yeux pour recevoir un garde qui s'avance dans la ruelle, visiblement agacé par le bruit provoqué par votre retour festif. Avant que vous puissiez réagir, il tire son espé. Vous ! Qu'avez-vous fait ? Vous constatez que du fait de la chute, vos vêtements sont maintenant couverts de sang. Le garde pense très certainement que vous êtes responsable de la mort de cet homme. Cette nuit vient de définitivement virer au cauchemar. Alors ? Est-ce qu'on bute tout le monde et qu'on nettoie, ou est-ce qu'on essaye de la jouer verbeux ? On se l'est joué good guy depuis... Ouais, c'est vrai. Ça fait good guy, on fait de notre mieux pour le convaincre. On fait de notre mieux pour le convaincre. Ouh ! Ils habillent, ils habillent le cul ! Vos tentatives de justification ne font qu'envenimer la situation. De nouveaux gardes arrivent sur les lieux et tous vous regardent avec méfiance. Heureusement, vos armes ne correspondent pas aux blessures de l'homme et les gardes vous laissent partir, mais non, sans vous jeter de regards suspicieux. Ça aurait pu être pire, cette nuit. Deux mois de Dreypute. Ah bon, c'est pas grave, ça impacte que sur les prix, on passe pas de palier. Ok. Alors, est-ce qu'on se tente du bashing avec le camp des Inox ? On peut se tenter du bashing, ouais. Objectif, tu es 5 fois plus d'adversaires que vous n'avez de mercenaires. Une vingtaine d'Inox, est-ce que ça peut rentrer ? Est-ce que je ne prends pas Postlot du Fléau à la place de Pispouce, du coup ? Il serait peut-être pertinent dans le contexte, là. En plus, si je fais ça, on repasse niveau 2, niveau de la compagnie. Exact. Exact. C'est exact. Ouais, ça me plairait bien. Un petit peu de maladie et autres saloperies qui se répandraient partout. Ok, bah vas-y. Vendu. Moi, je vais partir avec Rox et Arwam. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'une petite bénédiction, quand même ? Ah, il est déjà béni. J'avais déjà pris la dernière fois. Ok, autant pour moi. Et là, je vais vérifier que j'avais bien tout équipé. Pas de trucs qui traînent. On a une récompense cachée, c'est bien, ça ? T'as pas d'objet, toi. En même temps, t'as pas la thune. Du coup, t'as pas d'objet. Ça fait sens, ça fait sens. Eh, bien le bonsoir, Squash, comment vas-tu ? Salut, Squash. Allez, cette rencontre est pour toi. Après un long chemin parcouru, la faim se fait sentir. Vous envisagez de vous arrêter pour manger lorsque vous tombez sur les buissons couverts de bêtes vertes. Les bêtes ont l'air délicieuses, mais vous hésitez. Elles pourraient être toxiques. Vertes, c'est... Vertes, ouais, le vert, ça me fait bizarre, tu vois. C'est pas hyper engageant, ouais. Après, on a posto du fléau avec nous, hein, mais... Ouais. Alors, c'est pas dit que ça nous file la peste non plus, tu vois. Ça peut être juste une petite courante classique. Ouais, genre 26 ma élections pour le prochain combat, quoi. Ouais, ouais, à peu près. Les chiffres sont plutôt bons, en fait. Ton évaluation est plutôt bonne. Non, moi, j'éviterais de les bouffer. Ouais, moi aussi. De toute façon, dans tous les jeux, c'est comme ça. Tiens, oh, vous avez faim. Il y a des baies. Est-ce que tu les manges ? Bah, non. On me dit dans le chat qu'il faut qu'on les mange, hein. Ah, ok. On se tente, on les mange. Allez, on les mange. Allez, on les mange. Ouh ! Oh, c'est beau. Vous avez juste la bonne dose d'acidité. Vous n'auriez pas votre décision. Ah, yes, petite bénédiction, c'est rare de partir avec... Ah oui, j'avoue, le... Un point positif. En général, c'est soit de la merde, soit neutre. Mais positif, c'est rare. Merci le chat, du coup. Ainsi, Jaxera veut faire l'exemple de quelques pilleurs de caravane. Cela vous semble raisonnable. De toute façon, le teintement des pièces d'or qui s'entrechoquent peut tout rendre acceptable. Enfin, presque tout. Comment il prépare la suite ? Vous entrez dans la forêt des dagues et suivez la piste du campement à l'aide de la carte rudimentaire que vous avez laissée à Jaxera. Que vous avez laissée à Jaxera. Il est bien caché. Mais les indications du parchemin vous conduisent bientôt à une petite sclarière dans laquelle s'entassent de nombreuses huttes. Maintenant que vous avez trouvé des inox, vous n'avez plus qu'à en faire un exemple. Et bim. Alors, que des repos. Et oui, Soren, t'avais raison. Merci beaucoup. Ouais, merci, Soren. Les bons conseils. On va avoir un maximum de 3 cartes autre chose. On va faire lire peau long, ça va être très bien. Ouais, allez. Et là, on va devoir tuer beaucoup de gens. Masochiste, ça m'étonnerait. Être le premier à tuer un monstre lors de ce scénario. Ouais. Ouais, allez. On va prendre des trucs tournés autour du massacre de toute façon. Ça lag pas quand je parle ou quoi que ce soit, parce que je vois que là, il a l'air d'en chier un peu quand même. Non, moi j'ai aucun, en tout cas sur le Discord, j'ai aucun trouble. Alors, c'est vrai que j'ai absolument pas revérifié mon deck, mais bon. Ah vache, il y a du peuple. Il faut qu'on tue 20 personnes. Ouais, je regarde la situation. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Des gardes inox, 9 PV, 3 d'attaque, attaque au corps à corps. Bon, vu leur arme, ça paraît très logique. Ils ont quand même un genre de bouclier. Et il y en a quand même 6. Au fond, on a 4 archers. Oh putain. 4 archers. Et ça c'est quoi ? Un chaman inox d'élite. Bon, on n'a qu'un seul élite. On n'a qu'un seul élite. On met 3 de portée, 3 d'attaque, 3 de déplacement, 11 de PV. Ils ont quoi ? 2 d'attaque, 3 de portée. Ok, ça va... Ça va piquer un peu. Bah merci Sorène, parce que OBS me dit qu'on a quand même perdu 16% d'images. Mais si c'est fluide, c'est tant mieux. Si ça... Ça me va. Alors, toi tu dois tuer un monstre en une seule attaque. Ok. Alors, il fait... Putain, oui. Oh oui, il y a tout le monde. Il y a 6 mecs au corps à corps, 4 archers et un chaman d'élite. Ça va... Ça va être sportif. Ok. Et en plus les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Ok, très bien. Comment ça les portes s'ouvrent au fur et à mesure ? Mais en fait, s'il faut qu'on en bute 20, il n'y en a pas 20. Donc forcément il y en a d'autres autre part. Ah oui, il faudra qu'on aille les chercher. Voilà, mais on est d'accord. Mais c'est pas dit qu'elles vont s'ouvrir tout seuls, quoi. Non, c'est pas dit. Alors, ce quoi, je me dis, il y a toujours un premier et un dernier. On dira donc par des sens que le signe est deuxième. C'est plus valorisant pour continuer le cours de management de vendredi. Ah oui, un vendredi, j'ai galéré sur une énigme sur le jeu du vendredi que je fais en ce moment-là. Bah, Tandem. D'accord. Je me suis fait chiter, putain. Je me suis fait déco. Et Squash m'a effectivement bien expliqué qu'il fallait que j'arrête de dire que j'étais nul et que j'arrivais pas, mais que je sois positif. Très bien. Ça va, ça fera pas trop trop fort non plus, mais c'est pas ouf. Ouais, bah c'est les 4 archers au fond et le chaman qui vont, je pense, piquer un peu. Je crois qu'il va falloir que je redémarre le jeu. Ok, bah tu me dis, tu testes. Il y a 3 de portée. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non. On pourrait aller forcer à avancer un petit peu, je pense. Désolé, je vais devoir redémarrer en speed. 3 de portée, que... Sören te dit merci, Squash belge. Et là, pendant que le signe revient, je vais m'amuser à faire de la merde avec ces personnages pour qu'ils meurent. Écoute, je te retrouverai tout autant dans la merde que moi quand je rejoindrai. Allez, ça charge. Bon, j'espère que ça va pas trop déconner. La fibre n'est plus qu'une question de semaine. Il faut se dire ça. T'es avec moi, Zéb ? Ah. Merde. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? J'y entre. Est-ce que vous m'entendez sur le live ? Où je te réinvite. Ah. Tu me rentends ? Ouais, je t'entends là. Ouais, visiblement, j'ai eu une grosse coupure. Ok, 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 ça arrive. Même Discord a lagué. Bon, je suis censé avoir 50 megs et 10 megs, c'est pas non plus censé être trop pourri, quoi. Ah, Chobity dit qu'elle a ouvert un onglet internet, donc c'est peut-être sa faute. Chobity, elle te met des bâtons dans les roues. Mais je voulais voir des vidéos de chats. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que le live ne s'est pas coupé à Soren, il m'a entendu et tout pendant toute la durée du truc. Par contre, Discord, n'avait plus rien, quoi. En PLS, ouais. Alors, recherche de session dans Gloomhaven. Bon, bah, on se t'est dit, on va faire une petite heure de Gloom et peut-être après voir si on a autre chose, mais... On va peut-être partir sur autre chose ? Délai de la connexion est pas dépassé. Bordelacu. Comment internet peut semi-marché ? Ça, c'est un truc, tu sais, je... Pourtant, je suis du métier, mais j'ai quand même du mal avec le concept, quoi. Mais ça, c'est vrai qu'avec les ordinateurs, tout le monde dit, oui, mais c'est binaire, tout ça. Ah, ça dépend. Bah, les ordinateurs encore, mais internet, théoriquement, soit il est coupé, soit il est pas coupé, quoi. Après, tu peux avoir des problèmes de DNS ou certaines IP qui sont bloquées, mais en général, c'est franc, quoi. Je veux dire, c'est franc, quoi. On n'est pas sur un peut-être une fois sur deux. Il n'est pas toujours nécessaire de tuer tous les adversaires pour gagner la partie. Bah là, en l'occurrence... Là, il va falloir, il va falloir en buter quelques-uns. C'est plutôt le thème. Bon, du coup, Squatch, on est d'accord que ce genre de problématique technique n'entre pas en ligne de compte sur l'intérêt du live Gloomhaven. Pas de médisance, s'il vous plaît, quoi. C'est bon, je suis revenu en jeu, si tu veux essayer de me réinviter. Ok, vas-y. En tout cas, ils changent régulièrement les petites images de vidéos de fond, là, c'est cool. Allez, démarrage du client, recherche de session, on y croit. La dernière fois, une fois que la partie a été lancée, on n'avait pas eu de bug après, c'était assez stable. Ouais. Hé, salut Major Marco, comment vas-tu ? Salut Major Marco. Les réponses que t'as eues quand il t'est arrivé des soucis d'internet, c'est TGCM. TGCM. Ta gueule, il continue à manger ? J'avais pensé à un truc comme ça. Je l'ai pas, Soren, désolé. TGCM. Il y a Chobity qui crie que depuis la dernière fois, il a réinstallé son PC, c'est ça qui change tout. Ah, ta gueule, c'est magique. Ah, oui. Ah, ok, oui, oui, oui. Ça marche plutôt bien. Non, c'est certes relativement complexe techniquement, mais il n'y a rien de magique. Ouais, buboc, petit cours de réseau internet, là. Mais ça se passe bien, le site est un très pédagogue. Ça va bien se passer. Ça fait 15 ans que je fais du réseau, donc. Bon, je sais de quoi je parle quand je te dis que c'est magique. Mais non, mais pourquoi ? Il m'a dit, oh, Exebus est en train de choisir vos joueurs, et puis je me suis fait dire, bah non, en fait, il a choisi personne, casse-toi. Ah, putain. Ah, c'est pas la soirée. C'est chier. On se le retente une fois, une dernière fois ? Ouais, on le retente une dernière fois, et puis sinon on sera... Je t'envoie l'invite ou tu redémarres le jeu ? Euh, écoute, je vais redémarrer le jeu. Vu que visiblement, il a du mag une fois qu'il a planté au moins une fois. Ça, Seren, la difficulté, en fait, de ce genre de discussion technique, c'est de s'adapter à l'interlocuteur, mais c'est valable pour toutes les discussions techniques. Que ce soit la cuisine, la voiture, ou l'explication d'internet. Aïe, aïe, aïe. Chobity qui demande, comment on fait les bébés ? Est-ce que quelqu'un se sent de l'expliquer dans le chat ? Tu vois ton chargeur de téléphone ? Tu vois cette prise ? TUT ! Voilà. Ça peut se tenir. Il y a une idée. Ah, je serais déçu si ça ne marche pas. En plus, pourtant, j'en fais régulièrement du multi, là. Multi plus live, c'est vrai que c'est plus rare, mais... C'est bon, je suis en jeu. Oui, t'as le projet Zomboïde, tu le fais en multi, mais c'est de la VOD uniquement. C'est de la VOD, ouais, mais on est 4, on est 4 sur le Discord et tout. Il y a éventuellement quelques lags, mais... Je crois que là, j'ai un aperçu de ce que ce sera la ville... Ouais, ça y est, ça vient de charger. Enfin, je viens de charger le jeu. Et salut Bigadin, bienvenue sur le live. Et salut Bigadin. J'ai lancé les deux lives. Malheureusement, ce soir, c'est un peu compliqué, Internet, là. Autant le live, visiblement, il marche très bien. Alors qu'OBS se plaint d'avoir perdu 30% d'images, quand même. Par contre, Gloomone lui-même... Ça fait la gueule. Ouais, c'est un peu la merde. Ah, OK, t'as rejoint la compagnie. Alors, est-ce que ça va re-buguer quand je vais choisir tes... Pour l'instant, je suis toujours en chargement. OK, non, OK. C'est marqué en charge d'ordre exact. C'est marrant, ça me disait qu'il faut faire attention parce qu'on peut avoir que 10 bénédictions en tout sur le plateau à un instant T. Si t'essaies d'en rajouter plus, ça sert à rien. Donc là, il y a le temps qu'on soit tous bénis et qu'en plus, on a eu l'événement avec les bénédictions, ça en fait déjà 8. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai 3 bénédictions, 2 sur l'autre, je suis à 5. Ah ! Alors, chargement, c'est freeze. Oui, non, peut-être. Allez, vas-y, je suis là ça. C'est bon, Teddy ? C'est bon, ça me dit qu'il attend que tu m'assignes des mercenaires. OK. Contrôle le perc-esprit, c'est bon ? J'ai le perc-esprit, c'est bon. Et j'ai post-l'eau du fléau, c'est bon. OK. OK, cool. On est chaud, cool. On est chaud. Allez, on est chaud. Alors. C'est quoi la strat ? On fonce dans le tas et on frappe. Ça, c'est la strat d'Eyops. On va partir là-dessus. Moi, l'avantage, c'est que j'ai eu le temps de voir mes cartes pendant que tu chargeais, donc je me suis fait une petite idée de mon premier tour à quoi il pouvait ressembler. J'avais commencé à réfléchir à mon premier tour, avec Pozlo. Ouais, ça c'est pas mal, ça. C'est un peu violent, mais c'est pas mal. Deux de portée. T'as quand même PV, Pozlo. Cette PV, ça fait pas lourd quand même pour tanker. OK. Moi, je suis bon. Moi, je suis bon. N'oublie pas, tu peux tanker avec l'initiative. Si tu joues après moi, je ne prendrai pas les attaques. Ah, si tu lui as pas à portée, quoi. Enfin, si tu es à portée. Je regarde ce que je pourrais prendre comme autre truc, parce que je ne connais pas beaucoup encore, en plus, lui. Donc, Bigadin, prends des notes. Je veux que tu aies ton petit calepin, le stylo. Deux cartes par tour. Une partie haute, une partie basse. Voilà, c'est bon. Tu connais le jeu. On va jouer. Les règles sont hyper simples, malgré ce que certaines personnes malattentionnées pourraient faire croire. Malgré la médisance. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de commencer à cramer de la carte tout de suite ? Peut-être pas. Il est déjà rempli de notes de Battle Brother, mon calepin. Ça va, Battle Brother. Bon, à part les textes en anglais, ça peut prendre un petit peu, mais tu peux te permettre de le faire sans lire. Battle Brother. Je lis très peu, moi, maintenant. À part la fin du dernier live, je me suis posé la question. J'ai eu un gros texte, quand même. J'ai fait, attends, c'est bizarre. Il me paraît bizarre, le texte. En fait, c'est la crise de fin de game qui était sortie avant le jour 100. Et j'ai été étonné. Il y a des mises à jour sur War Tales ou pas ? Ah oui, oui, sur War Tales, il y en a. Il est encore en early. Ouais, mais pour savoir si ça suit un petit peu, ou alors, genre, ils font des grosses mages une fois tous les deux mois. Ah ! C'est plutôt... Il y a de la RNG ou pas ? Non, du poc. C'est la RNG que t'as, c'est... Oui, il y en a, là. C'est ton deck de modifiaire d'attaque. C'est ta RNG. Que tu lui fiabilises au fur et à mesure. Ouais, dans Gloomhaven, ouais. Non, dans Gloomhaven, il y a assez peu de RNG, ouais. Il y a de la RNG sur ce que les ennemis piochent aussi. Enfin, leurs cartes, si on peut dire, quoi. C'est ça. Et après, si tu parlais de War Tales, non, War Tales, il n'y a jamais d'RNG aussi. Il y a quand même... Genre, comme sur Hurtu, que les tirs, il peut y avoir un pourcentage. Il peut y avoir de la RNG, pour l'instant, j'ai vu. C'est uniquement sur les tirs et uniquement quand t'as un obstacle devant. Enfin, un obstacle type un allié où tu tires sur un ennemi qui est derrière un ennemi, quoi. D'accord, ok. T'as une pourcentage de chance que ça touche soit l'ennemi, soit ta cible finale, soit quelqu'un sur le chemin, quoi. Mais c'est la seule RNG qu'il y a. Moi, ce que je ne comprends pas, Gloomhaven, c'est le repos. Combien de fois ça va marcher ? Je ne sais pas, fais-le à chaque fois. Ça peut être un running gag, ça marche bien. Bon, plus sérieusement, il faut que je choisisse une carte, là. A priori, on ne va pas trop bouger, donc les invocations sont assez efficaces. C'est ce que j'étais en train de regarder. Je pense que je vais quand même me déplacer un petit peu avec toi, là. Parce qu'il faut que je proc des attaques au corps à corps. Allez, on va faire ça comme ça. Ouh, la vache. Ils sont rapides en plus, ces petits cons. Il fait quoi, le chaman ? Déplacement 3 et soin. 1, 2, 3, non. Ça, ça va. Au moins, ils ne te rendent pas dessus, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais, puis mine de rien, ils n'ont pas énormément d'endroits où marcher, donc ils vont pas mal se gêner. Putain, les gardes d'hinox, ça frappe dur, là. Et c'est des femmes, les gardes, chez eux. Ok, ok. Hop. En plus, ils se déplacent, moi, autant y aller. Ah oui, tu t'es dit, t'encaisses, tu tank. Très bien. C'est ça. On se met en riposte. On prend les deux boucliers en plus. Elles sont censées frapper à 3, donc on a une... On joue pour 0 points de vie par attaque. C'est les modifieurs qui définiront si on se prend des coups ou pas. Ça fait plaisir de voir ça. Par contre, si tu avais à laisser suffisamment d'espace autour de moi, je peux me prendre tout le focus, là. Je suis censé bien tanker. GG squash pour le level up. Niveau 133. Le respect d'un homme. Alors c'est bon, t'as pu jouer un petit peu plus au DLC de BattleBrow au final, squash ? Allez, on va tout de suite invoquer grand-père, le raton. Non, pas le raton cette fois. D'accord, aucun squeletton. Alors du coup, j'aurais la possibilité de faire un truc comme ça. Sachant que si tu finis au corps à corps, vu que t'es le plus proche, là en gros, il y en a deux où tu vas te prendre les attaques, le 8 et 9. Comment on fait ? J'arrive plus à cliquer, terrible. Voilà. Ces deux-là, ils vont attaquer les cibles adjacentes. Dans la même phrase, oui, Bubok, il a eu la joie de recevoir les DLC. Bon, ça c'est histoire de maudire un coup. Très bien. Très bien. Je vois que toi aussi, t'as privilégié le double cible. Lui, il prend que des moins 1 depuis que j'ai mis du poison. C'est un peu scandaleux, quoi. On va faire tanker. L'initiative du squelette est censée être plus élevé. Ah, mais non, merde, l'aura, oui. Ouais, c'est une aura, heureusement. Bon, bah, pas de bol. Aura, on va rester là. Ouais, c'est pas cramé, donc... Non, non, bon, au moins, j'ai mon bouclier à moi. Ouais, bah, tu vas te prendre au moins tout ce qui est à gauche. Bim. Donc, normalement, là, ça fait quand même un tour à 6 points de dégâts, c'est honnête. Ouais, 6, 8 points de dégâts avec celle-là. Ouf. Là, il va tomber le squelette sur la prochaine. Ah, j'ai l'armure de peau. Donc, le petit point d'armure en plus sur les deux prochaines sources de dégâts. Bon, le plus sain, au moins, ça crame les trucs. Oh ! D'accord, ok. Bon, j'ai pris un tour à 6. Le bouclier n'est pas si inutile, comme quoi. C'est ça. On va repartir sur à peu près la même strat cette fois-ci. Donc, si tu veux t'écarter de ma brute pour qu'elle tanque un peu plus, c'est faisable. Yep. Si je fais ça, ok. Tous les alliés, mais c'est pas moi. T'es plutôt à distance, toi, mais t'as des trucs quand même... Normalement, Pozlo, il vole de façon naturelle ou non ? C'est juste son... Il n'en a qu'il donne l'impression qu'il flotte. J'ai une carte pour avoir vol, mais de base, non, il flotte pas. Je peux cramer la carte pour avoir vol jusqu'à la fin de... Jusqu'à la fin de la game, quoi. Non, ouais. Je pense que c'est d'ailleurs probablement ce que je vais faire. Ok. Je peux immobiliser des gens, ouais. Pompillage, beauf. Par contre, j'attaque pas si je le fais. Donc vu que c'est pas un besoin pour l'instant. Ok. Là, ça va être bien. Ok, moi, je suis prêt. Donc là, la stratégie, ça va être d'essayer d'encaisser au maximum les dégâts. Et là, on fait des dégâts un peu à tout le monde. Ça va être bien qu'on réduise aussi le nombre d'attaques par tour qu'on reçoit. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Générateur au prochain round. Garde inox. Ok, donc les gardes inox se font invoquer au fond de notre salle. Je sais pas si les portes vont réellement s'ouvrir. T'as vu ça où ? Portes fermées. Il y a un truc sur la tuile tout au fond. Ah oui, la tuile générateur, oui, effectivement. Bien vu. Pourtant, il y a bien une salle derrière. Donc oui, c'est peut-être que la porte va s'ouvrir. Par contre, le fait de réussir peut-être à mettre un peu de focus sur le chaman inox pour éviter les soins, ça pourrait être une idée. Il est un petit peu loin pour l'instant, mais si on arrive à faire tomber les gardes, il y a moyen, je pense. Ou alors, après, je peux essayer de m'envoler et d'aller le gérer seul avec Poslo, mais j'y crois pas trop. Non, la Poslo, ils sont quand même un peu paqués. T'as peut-être des attaques de zone, des trucs comme ça à faire. Ouais, tout à fait. Le problème, c'est qu'elle touche aussi les alliés, mais... Est-ce que je peux faire, par contre, c'est un truc comme ça ? Ouais, mais c'est... C'est quand même un petit peu cher. Enfin, remarque, c'est à portée 3. Voilà, c'est trop loin. Ils sont trop loin. Ah, mais ça, c'est des terrains dangereux, ok. Salut, Loï. Bonne idée, tape dans le tas. Donc là, nous, notre but, c'est de buter 20 inox. Et là, sur la map, on en a 6, 10, 11. Bouclier attaque avec empoisonnement. 3, 2, 3 plus empoisonnement. Encore du soin pour le chaman. Il n'y a pas de déplacement, je me prendrai 3 attaques dans les dents. Ça ne vaut peut-être pas le coup, en fait, qu'on aborde le problème sous cet angle-là, j'ai envie de dire. 3 empoisonnement. Ok, je vais prendre cher. On va remettre un peu de... On va mettre un peu de riposte. D'avantage, il suffit de s'écarter des autres pour ne pas se prendre les dégâts. Eh non, il frappe vite, dis donc. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ils vont frapper largement avant qu'on les finisse. En plus, ça met un bouclier direct. Ok, donc maintenant, ils vont me frapper pour 4 sur moi. Ça peut descendre assez vite. 4 moins 1, 3. Parfait. C'est quoi, j'ai des LC, mais ils ne doivent pas dépasser. Je ne sais plus quel point de ça, j'ai pris du jeu de base. Exactement. C'est exactement ça. C'est le tape après que vous ayez fini, c'est bien plus problématique, non ? Effectivement, vu comme ça. De toute façon, les nocromanciens sont toujours soit une partie du problème, soit une partie de la solution. Alors là, on encaisse tous. Ouais, 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 il va falloir qu'on trouve un petit, je vais essayer de sortir des soins de zone avec ma, avec ma bricoleuse. Ouais, je comptais faire un petit soin, donc du coup, je vais me placer probablement là. On est forcément parti du problème pour arriver à la solution. C'est vrai que le soin ne t'affecte pas. Ouais, pas tout à voir. J'avoue que je m'étais dit, bon, un petit, un petit, un de soin, c'est gentil, c'est pas non plus dramatique, mais en fait, ça revient à l'aider, quoi. Alors, dans tous les cas, je peux en toucher. Un droit de max. Ouais, je peux en toucher 3 max, mais bon. Ouais, comme ça, si tu me le mets pas dans les dents, moi, ça me va. Les immobiliser. Ouais, c'est pas forcément pertinent. Ah, et ça vaut, ça, j'ai cru qu'avec le zéro, ça annule l'empoisonnement, mais ça va. Au moins, ils ont pris l'empoisonnement. Bim, immobiliser. Là, on est bon. Petite attaque à deux. On va tenter de finir celui-là, côté du raton, on arrive à la chance. Ou alors, on fout en posonnement sur quelqu'un d'autre et on multiplie le... Ouais, tu peux mettre en posonnement sur quelqu'un d'autre. Théoriquement, je devrais pouvoir le terminer, même si ça va être tendu. Enfin, il faudra un coup de chance, du coup, maintenant qu'il s'est mis un bouclier, mais bon. Pas tout à voir. Hum, propre. Ok, ok. Ça passe, ça passe. Ah, il va soigner. De toute façon, là, il va enlever qu'un... Qu'un poison, c'est l'avantage. Ça va. Puis il se rapproche pour le taper. Par contre, les archers, ça a piqué. Oh, putain. Ah, t'as un objet qui te... Wow. Qui change les critiques en zéro. Ouais, j'avoue. Ah bah, c'est deux fois zéro. Putain. Alors. Une potion de soin, ça fait un peu chier pour ça. Ok, j'ai mon prochain tour. Je vais faire mon combo avec la brute, histoire de blesser un maximum de personnes, éventuellement dans le fait. On jouera sur le stun, en plus. Ça va être pas mal. Le raton. Du coup, je ne vais pas pouvoir, je pense, les finir, mais bon. Ça se tente quand même. Ah, par contre, tu peux finir peut-être le gardien ox à deux ? Un suiker à deux, ouais. Ouais, ouais, ouais. À voir. Ah merde, c'est un distance. Ah ouais, il va désavantager. Ouais, mais de toute façon, c'est une attaque de deux à portée zéro, donc de toute façon, elle est considérée comme distance, je crois. D'accord. Elle est considérée comme distance. Je crois que c'est peut-être inhérent ou... Ouais, je pense que c'est inhérent à la comp. D'accord. Bon, bah, pas de bol. C'est comme ça. Alors, c'est parti. On va faire un petit trumple. Suive d'une attaque à deux, ça va être pas mal. Une attaque en poussée. Alors, un peu de déplacement en attaque, ouais, pourquoi pas. On va jouer au plus court, même si ça joue vite en face. Fin de bondissement ! Non, petit lien. Fin de bondissement. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? On gêne l'air du sac, et... Allez. On va jouer comme ça. Euh... On y croit. Je m'écarte et je soigne. Et je te soigne plus l'eau. Quand même du peuple, hein, putain. Ouais, il y a un peu de peuple, là. Déplacement en deux, attaque, trois, portée trois. Oh, une mobilisation, ça, c'est pas cool, là. Ah, puis je vis tant plus le fumier. Ouais. Ah, une mo... Ah, pfff. Mhéhé. Ah, bon, bah, je vais pas faire mon trumple, c'est pas grave. Oh, bien ! J'avoue, j'avais pas pensé que mes invocations auraient la bénédiction aussi, quoi. Bah, il y a des attaques avec ton... Ton deck. Ah ouais. Des attaques modifiées. Ah, c'est pas si mal. Bon, bah, du coup, ça change un petit peu la strat, mais... On va faire ça. Hop. Parfait. Ah bah. Ouf. C'est peut-être pas utile pour le coup, mais bon, c'est de chance à te prie. Moi, je trouve ça plutôt. Bon, bah, du coup, j'ai foiré mon... Mon truc avec post-low, mais c'est pas grave. Alors, je comptais soigner post-low, mais... Si ça te j'aime pas, je vais soigner ma brute. Vas-y, vas-y. Vas-y. Post-low, il va falloir qu'il se dégage, le merdier, de toute façon. On va faire ça, hein. Attaque à deux, on va essayer de buter celui-là. Parfait, on a une attaque à trois, avec de la chance, on peut peut-être sortir un petit bonus. Un petit bonus un peu intéressant. Attaque à quatre sur du poison. Donc, il nous suffit d'un plus un. Oh, mage. Mage. Pas passer loin. On va prendre Bagdad. Bon, ça se nettoie petit à petit, mais il y a du peuple, hein. Ouais, ouais, mais sachant que là, avec le droit de tuer tout le monde, on sera à onze. Ah, ouais, on est d'accord, ouais. Je pense que c'est une quête où il nous faudra un tank de plus, hein. Ouais. Mais pourquoi ? Ouais, si j'avais réussi, mon combo. Ouais, ouais, c'est vrai que... On n'en serait pas là, hein. Oh, putain. Mais, putain. Là, le 5, il me fait mal aux fesses, un peu, quand même. Ah, ouais, le 5, là, j'avoue. En plus, il y en a encore deux qui jouent. Non, un seul. Chaîne et crochet, putain. Il va y avoir des trucs à la chaîne et crochet. Non, on va dire à la fin de Mondissante, en fait. Ça fait trop chier, merde. En plus, il faut encore encaisser les gardes inox, là. Putain, attaque trois à chaque fois, quoi. Vache. Ça pique. Ouais, donc, si t'as vraiment réduit au moins un au silence, cool. Euh, ouais. Y'en a un qui est immobilisé, il nous fera pas chier. Si tu me tues, celui qui a un point de vie, ça serait cool. Je me prends qu'une attaque dans les dents. Et c'est toi, si tu peux t'écarter, peut-être ? Non, tu peux pas te l'écarter. Non, je peux pas. Mais par contre... Ou tu vas prendre... C'est risqué, là, ce que t'as tenté ? Est-ce que ça vaut le coup ? Non, ça vaut pas le coup. Ah, merci. Bon, ok, c'est cool. Moi, au moins, je t'ancrerai, moi. Bordel. C'est quoi le problème de l'espace de stockage ? Le problème de l'espace de stockage ? Là, j'ai un messageur qui vient de s'afficher, je n'ai plus d'espace disponible sur mon système C, je sais pas pourquoi. Ah, merde. Trop de jeux installés, ça. Ouais, c'est ça. Trop de cartes. Tu peux t'afficher, maintenant ? Bah, ouais, c'est... Alors, mince, encaissez les gars, excusez-moi. Ouais, non, mais t'inquiète, hein. Oh, putain. Ah ouais, non, mais même avec le... Il y a des attaques typiques, mais là, c'est abusé, quoi. Ah ouais. Ah non, mais ils sont hyper violents, les Inox, quoi. Pourquoi t'es pas aussi violent, toi, hein ? Bon. Normalement, je le suis, à peu près. À peu près, tu vois. Je vais arrêter mon épisode de VOD, là, sur cette violence, hein, voilà. Ça suffira, je pense qu'entre les décos et le début du combat, on a bien vu à quoi s'attendre. Donc, on va arrêter l'épisode de VOD, là, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Et bien sûr, le live continue ! À bientôt, la VOD ! Sous-titrage ST' 501